Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Le quintet de ce lundi aura lieu sur l'Hippodrome de Dieppe. Comme vous le voyez, ce sera la réunion 1, la huitième course du programme, le prix de la route des vaches, qui est prévue à 18h, comme souvent cet été, comme d'habitude, bien sûr, maintenant, avec 1800 mètres à parcourir pour ce handicap préservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils seront à 16 au départ, comme vous le voyez. On va rentrer très rapidement dans le vif du sujet avec le numéro 5, tant pis pour eux, que j'ai retenu en tête. C'est un concurrent qui a repris un peu de fraîcheur depuis sa dernière sortie, où il terminait 4e, c'était le 21 juin, c'était ici. Il était battu notamment par Letiz Marbelle. Maintenant, le cheval courait très bien. Il avait quand même bien fini et auparavant, il avait terminé 2e de quintet derrière un certain Marrakech Moon, un cheval qui a remporté plusieurs quintets coup sur coup. Donc l'allié est également bonne. C'est un concurrent qui aime courir avec de la fraîcheur. Il ne l'a pas été vu depuis 40 jours. Maintenant, il aime bien courir à un mois, un mois et demi d'intervalle. Et c'est vrai que le temps de récupération qu'il a ici est vraiment bon. Je trouve vraiment qu'à cette valeur, il a les moyens de remporter encore un handicap. Il a couru 8 quintets, il en a gagné 2 déjà. Donc je pense qu'il est capable encore d'en remporter un et pourquoi pas dès lundi. Ensuite, en 2e position, j'ai retenu le numéro 13, Letiz Marbelle. C'est un concurrent qui vient de s'imposer. Mais surtout, auparavant, il avait terminé 2e dans un quintet en battant notamment. Tant pis pour eux. Donc voilà, en toute logique, c'est normal de le retenir. Ça va être une question de parcours avec Letiz Marbelle. Aude Duporté le connaît parfaitement. Il vient de prouver sa forme après cette tentative en s'imposant dans une course pour Cavalière. Un petit lot. Maintenant, c'est un concurrent qui a prouvé sa valeur également et qui jugeait sur son avant-dernière sortie où il battait notre favori. Également, il a une belle carte à jouer. Et si ça se batte bien, il est même capable de le devancer une nouvelle fois. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu là Thunderspeed qui avait un peu déçu l'avant-dernière fois en terminant 7e. Maintenant, c'était vraiment bien la dernière fois. C'était il y a un mois à peu près du côté de Lyon-Paris. Il terminait 2e d'un quinte et plus. C'est un concurrent qui, en 42 valeurs, il avait gagné l'an passé en 37 de valeur, un quinte et plus. C'était en juin de l'année dernière, il me semble. Et depuis, il a prouvé qu'il était encore capable de bien faire. Et puis voilà, la dernière sortie est vraiment très bonne avec Maxime Guillon, Christophe Ferland, l'entraîneur. C'est un tandem qui marche vraiment bien. Il a du poids à 61 kg quand même. Mais vu le style de sa dernière sortie, je pense qu'il est capable de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le numéro 7, Lamento. Ce qui m'ennuie avec ce Lamento, c'est ce numéro 15 dans les stales de départ. S'il avait eu un meilleur numéro, je pense que je l'aurais retenu clairement dans les 3 premiers. Maintenant, il faudra que ça se passe bien. Regardez, Lamento, il avait terminé 2e le 12 juin. Il n'a pas été revu depuis. C'était un quintet plus sur l'hippodrome de Longchamp. Et ce qui me plaît, c'est que la ligne a répété. Il battait notamment Ronaldo. Et puis un certain Huking qui, depuis, a gagné un quintet. Donc vraiment une très bonne ligne. Vous le voyez, il était 2e à 25 contre 1. Il surprenait. Mais surtout, il montrait qu'il était compétitif à ce niveau-là, à la valeur qui est la sienne. Et je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer. Il a repris de la fraîcheur. Maintenant, comme je l'ai dit avec ce numéro 7 Lamento, il faudra que ça se passe bien avec ce numéro 15 dans les stales de départ. Mais si c'est le cas, attention à lui. Il est vraiment capable de fournir une belle performance. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le numéro 9, Lange Deminuit, qui n'a pas été revu depuis le mois d'avril. C'était fin avril. Je ne sais pas si on a cette performance. Oui, voilà. C'était le 24 avril. Regardez, il battait Letiz Marvel de 9 longueurs à poids égal. Alors cette fois-ci, il y a un petit désavantage en sa défaveur au niveau du point. Vous le voyez, il portera 56 kg. Letiz Marvel, 55 kg. Maintenant, 1 kg, ça ne fait pas 9 longueurs. Et c'est vrai qu'il n'a pas été revu, comme je l'ai dit, depuis 3 mois. C'est le seul petit i qui peut manquer de compétition. Maintenant, il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur. Et je pense que dans une telle opposition, il a également son mot à dire. Il faudra juste qu'il ait suffisamment de conditions pour pouvoir jouer un très bon rôle. Mais si c'est le cas, attention, il est également capable de faire quelque chose dans ce quintet. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 16, Rovienne, qui vient de courir il y a seulement 10 jours. C'était le Grand Prix des Femmes Jockey le 21 juillet. Voilà, c'était ici. Elle devançait notamment Rollville. Maintenant, il faudra également qu'elle se comporte bien à la cour rapprochée. Mais c'est vrai que sa récente fin de course était vraiment bonne. Elle m'a vraiment beaucoup plu. Je l'ai déjà dit, il faudra que ça se passe bien. Avec ses 10 jours d'intervalle entre les deux courses, maintenant elle a le numéro 5 dans les stales de départ. Puis il y aura cette fois-ci les mâles sur sa route. C'est aussi une donnée à prendre en considération. Maintenant, Mickaël Barzalona sera sur son dos. Et ça, c'est un atout qu'il faut prendre également avec beaucoup d'intérêt. Donc attention à ce numéro 16 revienne en bas de tableau. Ça peut être vraiment très amusant. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 3, Kelo. Il est chuchoté. Ça fait un bon moment qu'il déçoit. Les trois dernières sorties ne sont vraiment pas bonnes. Maintenant, sa situation sur l'échelle des poids s'est nettement améliorée. Et je pense qu'il est capable de jouer un bon rôle sur cette distance. C'est un poulain de 4 ans qui a vraiment de la qualité l'année dernière. Il faisait l'arrivée à une valeur qui est nettement supérieure. Vraiment, vu la valeur à laquelle il est pris aujourd'hui, il a vraiment les moyens de bien faire. Et je ne serais pas étonné qu'il refasse surface à l'occasion de se quinter plus. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 6, London Royal. C'est un concurrent qui a montré quelques moyens. Il est arrivé sur notre sol cette année. Je me méfie comme ça de ces concurrents qui viennent d'Angleterre et qui courent leur premier quintet. Lui, il a montré quelques moyens sur des parcours plus courts. Maintenant, il est rallongé à l'occasion de se quinter plus. Je m'en méfie. Numéro 1 dans les stades de départ, Tony Picon qui est en grande forme. Attention à ce numéro 6. Je l'ai retenu en 8e position parce que j'ai du mal à cerner un petit peu ces possibilités. Mais je ne serais pas étonné qu'il joue un rôle très intéressant et qu'il surprenne à Bellecôte dans un quintet de ce genre. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 11, Rollville, qui vient de terminer 5e il y a 10 jours derrière Rovienne. L'impression était bonne. Et puis c'est surtout sa 3e course. Elle a affiché un net regain de forme, cette jument de 5 ans. Et je m'en méfie également. Je pense qu'elle va encore afficher des progrès sur cette sortie. Et pourquoi pas surprendre également. C'est fait partie des nombreuses possibilités pour les places. Mais en tout cas, ce sera un regret de mon côté. Ce sera mon 9e cheval uniquement. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection. Avec le numéro 5 devant le 13, l'As, le 7, le 9, le 16, le 3 et le 6. Et en cas de non partant, le numéro 11. Voilà, vous savez tout. Le Quintet Plus se disputera donc en réunion à Dieppe dans la 8e course prévue à 18h. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours avec nos deux rubriques. Top Prono et Tour Sélection qui se sont illustrés vendredi et samedi en vous indiquant tiercé et quarté vendredi. Avec un quarté qui affichait quand même 284 euros. Et puis regardez ce trio de Tour Sélection qui faisait chiffrer 1543 euros. Donc voilà pour vendredi et puis samedi nos deux rubriques qui vous indiquaient encore tiercé, quarté et quintet plus. Avec un quintet qui affichait 251 euros. En tout cas, voilà pour tester ces deux rubriques. C'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte pour le premier mois et sans engagement. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur turf-fr.com pour en profiter. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye !